Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org Nous sommes le 23 janvier 2021. Voici quelques informations liminaires à ce dont on va parler sous peu. De 1961 à 1975, 80 millions de litres de défoliant ont été épandus sur le Vietnam afin de déloger la résistance de ces caches. 80 millions de litres d'herbicides déversés et plus de 2 500 000 hectares contaminés. Ces épandages ont détruit 20% des forêts du sud du Vietnam, pollué 400 000 hectares de terres agricoles. S'y ajoute la destruction de plus d'un million d'hectares de forêts tropicales, la disparition d'une faune abondante, des éléphants, des tigres, rhinocéros, des antilopes, des gores, des oiseaux, des serpents, des papillons et une multitude d'insectes. Presque 5 millions de personnes ont été directement exposées aux défoliant, à l'agent orange, et plus de 3 millions en subissent encore les conséquences. Des centaines de milliers d'enfants, des 3 et 4ème génération d'après-guerre, vivent avec ces malformations, absence de membres, cécité, surdité, tumeurs externes. Sans parler des fausses couches, des morts-nés et des naissances prématurées qui s'accentuent dans les régions les plus touchées. Des lignes familiales continuent donc de s'éteindre au fur et à mesure que la dioxine s'accumule dans les organismes. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui avec Tom. Bonjour à toi. Bonjour. Alors tu vas te présenter en quelques mots, mais on peut déjà dire l'adresse internet du collectif duquel tu fais partie, qui est le collectif Vietnam Dioxine, c'est www.vietnamdioxine.org. Alors voilà, voudrais-tu, pour commencer, nous dire quelques mots de toi, qu'est-ce que tu fais dans cette association-là et comment est-ce que tu en es arrivé là ? Alors du coup, moi j'appelle Tom, je suis membre du collectif Vietnam Dioxine. Je suis membre depuis pas très longtemps puisque je l'ai rejoint en 2020. J'ai découvert en fait cette cause il y a trois ans lors d'une conférence en fait où Trintonia, dont on parlera plus tard, présentait en fait l'agent Orange et puis le procès qui était en cours. C'est comme ça que je l'ai connu et puis j'ai mis un peu de temps à le rejoindre, mais ensuite je l'ai rejoint parce que c'est vrai que s'approchait le procès, le procès historique et on y avait besoin d'une mobilisation assez forte. Donc avec pas mal de jeunes, on a décidé de le rejoindre. Très bien. Alors effectivement, tu viens de mettre le doigt sur ce dont on va parler. Il y a un procès historique qui va se tenir sous peu. Pour ceci, il y a un rassemblement qui est prévu, on va immédiatement l'annoncer. C'est donc sur la place du Trocadéro à Paris à 14h30 le 30 janvier. C'est ça. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de faire un rassemblement de soutien aux victimes de l'agent Orange. Et j'imagine effectivement d'annoncer, de parler de ce procès. Exactement, c'est ça. Alors voudrais-tu peut-être nous dire, voilà, quelle est, c'est nous présenter un petit peu la figure tutélaire qui est Trintonia, si je prononce bien. C'est ça. Alors déjà, Trintonia, aujourd'hui, il y a 78 ans, c'est une ancienne résistante et journaliste vietnamienne. Donc en fait, c'est une victime directe de l'agent Orange, puisqu'en fait, quand elle était agente de liaison durant la guerre du Vietnam, elle a subi en fait l'épandage d'agent Orange. Voilà. Et puis donc, elle a mis un certain temps en fait à se rendre compte finalement que cet agent Orange avait des côtés conséquences. Parce que comme elle le dit dans son livre « Malte à la terre empoisonnée », au début, elle ne savait pas forcément que ce qui lui arrivait, parce qu'après, elle n'avait pas lu son bébé, c'était lié directement à l'agent Orange. Il a fallu un certain temps. Et puis, quand elle s'en est rendu compte, elle s'est rendu compte qu'elle avait plusieurs symptômes et que ces symptômes, en fait, étaient directement liés à l'agent Orange. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, notamment entre les années 2000 et 2010, où en fait, en France, il y a eu un tribunal d'opinion qui a été en fait lancé par André Bruni, qui est une des figures de la lutte contre l'agent Orange, elle a pu rencontrer notamment maître William Bourdon et avec André Bruni, avec ce que ces deux personnes en fait forment, enfin, elle a dit que ces personnes forment un peu les trois mousquetaires. Ils ont décidé, voilà, en 2014, d'attenter un procès qu'on est fabriquant l'agent Orange, puisqu'en fait, il y avait une particularité qui avait été possible dans la législation française, c'est-à-dire que quand François Hollande était au pouvoir et que Taubira a été ministre de justice, il y a eu un changement qui faisait que les personnes qui avaient des identités françaises pouvaient porter plainte pour des crimes qui étaient commis hors du territoire français. Et c'est pour ça qu'elle a pu porter plainte, attenter un procès contre ces fabricants d'agent Orange, donc les fabricants ou les entreprises ayant commercialisé, comme notamment Monsanto, qui est assez connu pour d'autres faits, notamment le glyphosate, les EGM, etc., ou encore Dochemical. Oui, parce que je crois qu'il y a des questions de 26 multinationales qui ont été assignées, et dont 14 seront présentes au procès. C'est ça. Alors, initialement, en fait, même, il y avait donc 20 firmes, et puis au fur et à mesure, des rachats, des fusions, etc., ce nombre a diminué. Et aujourd'hui, effectivement, on aura 14 firmes qui seront présentes le jour J, donc le jour du procès, le jour des plaies de barri. Puisque c'est un procès qui dure depuis 2014, mais entre 2014 et 2020, c'était surtout des audiences de mise en état. Donc, en fait, ça concerne l'instruction du dossier, toutes les parties de leurs arguments, déjà, sur la forme et sur le fond. Et puis là, c'est vraiment le moment où s'ouvre le procès, où finalement, c'est l'opinion publique qui peut prendre connaissance des différents arguments de la partie de Trentonia et de ses trois avocats. Donc, voilà, il y a trois avocats plus Trentonia face à ces multinationales représentées par 38 avocats. Peut-on dire que c'est là un petit peu un procès de la dernière chance, dans le sens où, effectivement, la population vietnamienne a été muselée durant ces années-là ? Et aujourd'hui, encore, on voit bien que les effets de l'agent Orange se répercutent sur l'environnement et sur la population. Mais qu'il y a tout de même, d'une certaine partie, un déni de parole. Et que ce procès, c'est un petit peu le dernier moment, parce qu'il a fallu également arriver à ce que cette plante soit recevable. Effectivement. On peut dire que c'est un peu, effectivement, le procès de la dernière chance. Et là, je vais prendre un exemple assez parlant. Finalement, les associations des victimes vietnamiennes de l'agent Orange ont essayé de porter plainte aux États-Unis. Donc, ils sont allés aux États-Unis et ont évolué porter plainte. Donc, c'était dans les années, entre les années 2000 et 2010, plus précisément en 2009, en fait, la Cour suprême des États-Unis a débouté les victimes vietnamiennes de la plainte. Donc, les victimes vietnamiennes avaient porté plainte entre 37 entreprises à l'époque et ont fabriqué ou livré ce défoliant. Et en fait, la Cour suprême estimait qu'en fait, l'agent Orange n'était pas un poison. Voilà, tout simplement. D'accord. C'était l'argument qui a été donné à l'époque. Alors même que dans les années 80, précisément en 1984, les anciens combattants américains ont eu, en fait, une indemnité de 180 millions de dollars, finalement. ces 183 millions de dollars qui ont permis d'acheter leur silence pour que ces victimes, donc ces vétérans américains, donc, finalement, ne puissent pas témoigner pour les victimes de l'agent Orange, les victimes vietnamiennes. Donc, les victimes vietnamiennes n'ont jamais été indemnisées, n'ont jamais obtenu justice, alors même que les vétérans ont obtenu, finalement, un dédommagement. Donc, voilà. Donc, on peut vraiment dire que là, il y a eu l'achat du silence, d'une certaine manière. Oui, d'accord. Alors, donc, on l'a dit, le procès, donc le procès débute quand ? Alors, le procès, donc, les plaies de Paris, du procès, ont lieu le lundi, donc, 25 janvier, donc, à 9h, au tribunal judiciaire d'Evry, qui se situe à peu près à 30 km de Paris. Mais ce procès a débuté en 2014. D'accord. C'est depuis 2014 que Transonia et les trois avocats ont attendu ce procès. Voilà, donc, au moment de l'assignation, c'est 2014. Voilà. Alors, on va le rappeler, le rassemblement, lui, aura lieu, donc, le samedi 30 janvier à 14h30, place du Trocadéro. D'accord. Et puis, il y a également une pétition que vous lancez. Effectivement. Alors, cette pétition, on l'a lancée, donc, l'été dernier, parce qu'en fait, l'été dernier, le 10 août, c'est la journée internationale des victimes de l'agent orange. Et à cette occasion, on avait lancé, donc, un événement en ligne, donc, 30 heures non-stop, à la fois en France et au NAM, pour, finalement, pour récolter du soutien pour les victimes de l'agent orange. Et on a lancé une pétition qui, aujourd'hui, rassemble environ 7000 signataires, sachant qu'auparavant, on avait une pétition qui tournait, mais c'était une pétition qui était écrite, où on avait à peu près plusieurs milliers de signatures, il me semble, de 23000, si je ne me trompe pas. Et donc, cette pétition, on va aussi la relancer, parce que là, donc, compte tenu aussi des conditions sanitaires, et l'effet de lundi, il n'y aura pas de rassemblement devant le tribunal, mais il aura lieu, donc, le 30 janvier, donc, au place du Trocadéro. On veut aussi lancer une grande, finalement, campagne en ligne, sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, que ce sont Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, on est présents sur les trois, et on relera cette pétition pour, espérons, atteindre peut-être 10 000, voire plus, pour que, voilà, pour que les victimes de l'agent orange puissent voir que les gens les soutiennent à obtenir justice, pour, là, pour des réparations. Donc, c'est aussi de ça dont il s'agit. Bien sûr, bien sûr. Le site internet, c'est www.vietnamedioxine.org. Tu as dit que vous étiez sur les réseaux sociaux. Lesquels ? Alors, on est sur Facebook, où vous tapez, donc, Collective Vietnam Dioxine, et vous avez accès, donc, à notre page Facebook. On est aussi disponible sur Twitter et sur Instagram. Pareil, vous tapez Collective Vietnam Dioxine, vous devrez, notamment, voir ce qu'on fait. Et, notamment, on a lancé, par exemple, des différents filtres, donc, pour que vous puissiez mettre ça sur le photoprofile, si vous le voulez, ou sur Instagram aussi, pour, voilà, pour aussi multiplier les moyens de soutenir 30 tonnes. Très bien, très bien. Que peut-on attendre, selon toi, de ce procès ? Alors, ce procès, déjà, c'est un procès historique. Il est historique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, voilà, comme on l'a dit, donc, il n'y a jamais eu de firme qui ont fabriqué ou commercialisé l'agent orange qui ont été condamnés. Ça, c'est la première chose. Il est historique aussi parce qu'en fait, l'agent orange s'est souvent cité comme le... Enfin, l'agent orange, c'est un peu le premier exemple d'écocide. Alors, je ne dirais pas que c'est le premier écocide parce qu'avant, il y a eu d'autres événements comme la colonisation et tout ça et que, voilà, ce n'était pas le premier écocide. Et par contre, c'est souvent cité comme étant le premier exemple d'écocide dans l'histoire moderne. Et ça, c'est assez important. Et je pense que le fait que des firmes puissent être condamnées pour des dégâts qu'ils ont fait à la fois aux humains et aux non-humains puisqu'il s'agit aussi d'atteintes à la faune et à la flore, ça permet aussi, je pense, de dire aux autres personnes qui ont vécu ce genre d'écocide, de catastrophe, que finalement, une entreprise ne peut pas être impunie pour ça et que finalement, il y a une sorte de justice. Donc, c'est aussi un combat pour la justice environnementale. Et donc, nous, on pense évidemment que ce procès sera très compliqué puisqu'il y aura 38 avocats face à 3 avocats pour être à tourner en face et que dans tous les cas, ce sera un combat qui sera encore long parce que là, il y a la plaidouerie, mais on peut imaginer que le verdict sera dans quelques mois et que, que ce soit Trattonien qui gagne ou que ce soit les films qui gagnent, il y aura un appel et que ça puisse continuer encore plusieurs années comme ça parce qu'on n'imagine pas que les entreprises comme Monsanto, par exemple, puissent entrevoir un espoir, par exemple, pour des victimes d'imbécides, de pétécides, parce que ça ouvrirait la possibilité à d'autres victimes de porter plainte après et pour elle, ce sera un peu un monstre qui serait libéré et que, voilà, pour elle, ça serait assez compliqué. Sachant qu'il y a quelque temps, enfin voilà, il y a Paul-François qui a obtenu une condamnation de Monsanto pour le glyphosate et donc c'est aussi important de poursuivre dans cette direction-là, à la fois pour les victimes de l'agent orange et à la fois pour tous les victimes finalement de produits chimiques qui sont finalement parfois très toxiques. Oui. Écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Que dire ? On a déjà dit en quelques mots ce qu'était avec l'agent orange. Donc c'est un herbicide qui contient de la dioxine et c'est cette dioxine-là qui est extrêmement toxique, qui cause des malformations, mais également des maladies de la peau, du cerveau, du système nerveux, des maladies congénitales également. Alors on l'a dit également, c'était en fait une guerre chimique en 1961-1962 où cet agent orange était utilisé pour, disons, démasquer, en tout cas empêcher les résistants de se cacher-là. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la figure de Trantunga au moment où elle, parce que je crois qu'elle est très jeune au moment où elle entre dans la résistance, elle prend la piste au chimine et puis elle est intoxiquée. Effectivement, alors, Trantunga, comme elle le dit dans son livre, c'est une fille de la colonisation, c'est une fille de la guerre et en fait, très tôt, elle s'engage finalement pour une lutte pour indépendance. Donc à l'âge de 13 ans, elle est envoyée par sa mère à Hanoi pour la mettre à l'abri d'une arrestation parce qu'à l'époque, elle était aussi engagée sur ce genre de lutte et finalement, elle a été contaminée en 1966. Alors, sachant qu'elle était, qu'elle est née en 1942, donc elle avait 24 ans quand elle a finalement subi ce nuage blanc, celle entrée dans le ciel qui était en fait de l'âge orange. Donc, comme elle le dit, voilà, c'était une pluie guillante, elle a eu une quinte de toux et puis ensuite, elle a oublié ce que s'est passé. Et donc, elle a été touchée très tôt dans sa jeunesse et finalement, dès ce moment-là, ça a quand même boulevasé sa vie, ça a quand même atteint elle mais aussi ça a ligné puisqu'elle a perdu un enfant comme je l'ai déjà dit. Mais aussi, ces deux filles sont atteintes aussi de symptômes, notamment, il y a une de ces filles qui ont ce qu'on appelle la thératologie de Fallot et puis l'autre, il y a eu aussi des problèmes de santé, notamment, il y a les filles de Trintonia qui sont atteintes de malformations cardiaques, de malformations osseuses et puis même elle, donc Trintonia, a souffert de cancers, de tuberculose, ce qu'on appelle de l'alpha thalassemie. Donc voilà, c'est quelque chose qui l'a suivie toute sa vie et qui encore, voilà, elle a 78 ans et puis pour elle, c'est aussi une vraie, c'est un vrai combat, déjà pour sa santé et puis aussi, voilà, contre ces févérations de l'âge orange, finalement, qui aussi a un certain intérêt à ce que ce procédure dure parce que voilà, Trintonia aujourd'hui est très malade et que voilà, c'est... C'est difficile évidemment pour elle. C'est difficile, Mais alors justement, quel est son état d'esprit au vu de ce qui se passe maintenant et de cette résurgence avec ce procès de tous ces événements-là ? J'imagine qu'elle est d'un côté contente d'une certaine manière de voir que son combat, eh bien finalement, tout le combat qu'elle a mené, le combat de sa vie, eh bien, prend forme et en même temps, eh bien, elle doit être peut-être à bout, peut-être fatiguée. Dis-nous un petit peu son état d'esprit. Alors déjà, je pense que, en tout cas, moi personnellement, je trouve que Trintonia, c'est une personne très inspirante et que si on devait la qualifier par certains mots, c'est la date de la nation parce qu'en fait, elle sait certes que c'est son procès. Donc lundi, on va parler d'elle, mais finalement, c'est un procès pour les victimes de l'âge orange et c'est ça aussi qui lui donne de la force parce qu'elle, elle a aussi rencontré finalement de nombreuses victimes de l'âge orange au Vietnam, donc des personnes, beaucoup d'enfants handicapés, parce que là, vraiment, on parle d'enfants qui n'ont pas accès à une qualité de vie, enfin, qui est une qualité de vie suffisante. Il y a des personnes qui sont dans des conditions effroyables. Donc elle sait aussi qu'elle se bat pour toutes ces personnes et que finalement, elle n'est pas tout seule parce qu'il y a beaucoup de personnes au Vietnam qui la soutiennent et puis en France, elle a aussi beaucoup soutien. Donc c'est vrai que c'est un combat qui a été long parce que pendant 6 ou 7 ans, ce procès n'était pas ouvert au public et effectivement, je pense qu'il y a des moments où vous allez pu se sentir seul, bien qu'il y a quand même des gens qui l'accompagnent depuis des dizaines d'années. c'est la mobilisation elle n'est pas de nouvelles. Il y a des filles de soutien, que ce soit à travers son comité de soutien ou des personnes qui sont dans le cas qui ont été dans le cas depuis des dizaines d'années. Donc elle ne s'est pas tout seule mais je pense que ce qui la caractérise, c'est vraiment sa détermination et à la fois son courage parce que c'est aussi parler d'elle, ses souffrances et puis c'est finalement c'est mettre à la lumière toutes ces choses-là et elle sait très bien que finalement les entreprises vont venir l'attaquer sur des choses, sur des détails pour essayer de la décrire du musée, etc. Donc ça c'est aussi compliqué. Et puis c'est pas fini parce qu'il y aura sûrement aussi des expertises médicales parce que là c'est un projet qui est au civil donc en fait l'enjeu majeur c'est que c'est le prouvé au juge que finalement que ces maladies sont liées à l'âge orange donc finalement elle va aussi être après scrutée, analysée, il peut y avoir une expertise, une contre-expertise donc ça c'est des choses qui peuvent encore rajouter disons de la charge mentale sur ce qu'elle fait à elle mais en tout cas elle le dit elle ne lâchera rien jusqu'à la fin de sa vie. Le mot détermination comme tu l'as dit est peut-être le plus emblématique. Dis-moi le lundi 10 août 2020 a eu lieu la journée officielle des victimes de l'âge orange donc un moment de mobilisation de mémoire pour l'ensemble des victimes au Vietnam est-ce que cette date sera reconduite est-ce que tous les lundis 10 août peut-être y aura-t-il voilà un moment pour marquer ce temps-là et pour voilà refaire surgir cette mémoire collective qui est un petit peu manquante ? c'est ça et donc là vous parlez de mémoire et c'est très important finalement parce que ce qui est important c'est que ce drame de l'âge orange ne tombe pas dans la mémoire collective puisqu'en fait on peut se dire bon la guerre de Vietnam a été finie dans les années 70 donc c'est fini on n'en parle plus sauf qu'en fait l'âge orange comme dit Christian O dans son dénude commentaire l'âge orange est une bombe à retardement c'est une bombe à retardement donc les effets se manifestent à la fois pour les victimes aujourd'hui qui sont encore suivantes mais pour les lignies en fait pour la deuxième la remunération c'est vraiment une atteinte aux lignées parfois on peut nous dire que c'est vraiment une extermination finalement de la lignée de cette personne-là donc nous le politique Vietnam de l'oxyne effectivement on va organiser une grande mobilisation encore donc j'espère qu'on sera débarrassé de cette crise sanitaire mais c'est pas très sûr parce que cette année donc en 2021 ça sera les 60 ans du premier répandage de l'âge orange donc par rapport à ça on veut aussi donc marquer le coup et puis finalement mobiliser tous les militants militants les artistes toutes les personnes qui nous soutiennent pour essayer de faire quelque chose pour porter encore plus la voix des victimes de l'âge orange parce que Trintonia c'est une figure de la lignée qu'on a l'âge orange mais on doit aussi penser à toutes les autres victimes qui n'ont pas forcément ces paroles-là et donc il y a aussi un enjeu à leur donner la parole et puis à manifester de la solidarité et surtout de l'aide parce que finalement concrètement ils ont aussi besoin d'aide financière donc voilà c'est quelque chose qu'on va faire l'été prochain d'accord Caro une question à toi oui je pense que le travail est très 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 important parce que la population elle n'est pas forcément enfin l'opinion publique n'est pas forcément au courant enfin il sait on est vaguement au courant qu'il y a eu l'agent orange mais je pense qu'on ne connait pas les détails quelle est la forme est-ce que vous allez continuer votre lutte après le procès puis quelle est la forme qui va prendre votre lutte après alors je pense que donc je pense qu'il y a plusieurs choses donc nous on a plusieurs projets donc évidemment de continuer à faire la sensibilisation la mobilisation on parle etc et puis on a aussi un autre projet finalement qui est d'identifier finalement d'autres victimes de l'agent orange puisqu'en France il y a une diaspora vénémen qui est assez abratante puisque voilà le vénémen on ne dit pas a été colonisé par la France et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont qui ont fui la guerre qui sont réfugiées en France après en France je pense je crois qu'il y a à peu près 100 000 personnes dans la diaspora donc il y a aussi un enjeu finalement d'identifier ces autres victimes de l'agent orange parce que demain ce sera peut-être des personnes qui pourront aussi porter cette lutte ou si ce procès est reporté ils pourront aussi peut-être porter plainte contre les firmes qui ont fabriqué ou qui ont réalisé l'agent orange voilà donc ça c'est c'est deux choses et la troisième chose c'est aussi finalement on a envie surtout de créer des ponts avec d'autres luttes ce qu'on fait déjà parce que là on parle de justice environnemental alors on est assez proche de collectifs par exemple qu'on le chlordécone parce que voilà il y a un enjeu assez fort aujourd'hui donc le chlordécone pour rappel c'est un pesticide qui a été utilisé donc dans les bananeraies donc aux Antilles notamment en Martinique et en Guadeloupe et donc et aujourd'hui donc ces collectifs demandent voilà des réparations et finalement on se rend compte aujourd'hui qu'il y a près il y a plus de 90% de la population en Guadeloupe et en Martinique qui sont touchés par le chlordécone donc ça c'est c'est le genre de pont qu'on veut faire et aussi avec finalement des collectifs des organisations qui sont écologistes mais pas que écologistes parce que nous on pense aussi que pour Maître Antonia c'est aussi c'est aussi un combat qui est évidemment qui est écologiste qui est environnemental mais qui est aussi antiraciste parce que parce qu'on ne peut pas non plus nier tout un peu tout l'imaginaire qu'il y avait autour de cette guerre du Vietnam dans les années 70 donc voilà nous on veut vraiment faire des ponts et puis aussi pour soutenir de luttes et puis qu'on puisse avancer tous ensemble et notamment par exemple faire reconnaître ce crime d'écocide que ce soit à l'échelle française, européenne ou mondiale pour que demain finalement ce genre de drame ne puisse plus ne puisse plus survenir survenir quoi c'est ça ça va vraiment servir le futur et les générations suivantes c'est pas juste quelque chose du passé qu'on a réparé c'est aussi ne pas venir réparer il va venir par exemple reproduire ce qui a été produit dans le passé puis quand vous parlez de convergence de luttes et créer des ponts est-ce que c'est imaginable de créer des ponts avec des militants aux Etats-Unis parce que l'opinion publique aux Etats-Unis pourrait comme ils sont partis responsables il pourrait aussi faire qu'aux Etats-Unis il y ait des procès et que ces procès soient gagnés effectivement alors par contre c'est vrai que dans les années 2000 du fait que la Cour suprême a débouté les vitimes minamiennes de l'agent orange il est impossible qu'il y ait un procès aux Etats-Unis ça c'est une chose aujourd'hui qui est terminée et effectivement mais après je pense qu'il y a aussi un enjeu géopolitique ça c'est mon point de vue donc personnel entre le Vietnam et les Etats-Unis et donc aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat aux Etats-Unis et en fait parler de la Cour de Vietnam aux Etats-Unis c'est aussi quelque chose de très délicat et là je vais prendre un exemple il y a quelques mois j'étais donc à une mobilisation pour parler de l'agent orange qui était organisé par un mouvement climat donc une organisation qui s'appelle Youth for Climate et en fait il y avait une journalistes américaine qui venait nous poser des questions sur la mobilisation et nous on intervenait et quand j'ai parlé de l'agent orange elle a dit que ça ne l'intéressait pas que ça ne pouvait pas passer à la radio américaine je crois que c'était une des plus grosses radios américaines donc à mon avis il y a un gros tabou par rapport à la guerre du Vietnam puisque c'est une guerre qui sont perdues et par rapport à l'agent orange aussi pourtant c'est une des guerres qui était le plus médiatisé aux Etats-Unis on a parlé de la guerre de l'Irak mais pendant la guerre du Vietnam la presse était du côté des Vietnam c'est vrai il y avait un élan après c'est vrai que pour l'instant je sais qu'il y a pas mal de vêtements américains qui ont échangé avec notamment la VAVA l'association des victimes de l'agent orange la VAVA juste pour rappeler la VAVA c'est donc l'association vietnamienne des victimes de l'agent orange c'est ça c'est la VAVA qui avait porté plainte donc dans les années 2000 c'est un projet qui avait débuté en 2004 ils avaient été déboutés en 2009 pour être précis oui alors pour en revenir là-dessus et puis on va en terminer avec ça parce que là on a pris des gens t'as pris beaucoup de temps déjà qu'en est-il selon toi de la couverture médiatique de cet événement-là est-ce que même également en France parce que tu parlais des radios américaines mais est-ce qu'en France également est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni là aussi en tout cas de gêne à parler de ça ou est-ce que c'est tout simplement que les médias sont occupés à autre chose actuellement alors sur les médias français donc dernièrement il y a quand même eu un certain nombre d'articles dans les médias dans la presse en France qui sont parus sur Age Orange et donc ça c'est plutôt super notamment il y a eu un portrait cette semaine de Martine Vallos sur Trintonia dans Le Monde nous on a publié une tribune de soutien la semaine dernière avec plus de 150 personnes et organisations donc signataires notamment des personnalités des politiques des militants etc il y a notamment d'autres dossiers qui sont sortis je sais pas dans l'humanité d'un politiste je pense que dernièrement quand même les médias sont beaucoup plus saisis de la question et en fait c'est vrai que ces dernières années donc il y a eu quelques articles erratiques par-ci par-là mais il n'y avait pas forcément d'événement qui était un déclencheur pour permettre d'en parler et c'est vraiment l'indigne donc ce procès donc ces plaidoiries qui sont vraiment une occasion exceptionnelle pour la lutte pour parler beaucoup plus de l'agence donc je pense que je pense pas qu'il y ait une forme de déni je pense pas qu'il y ait de tabou par rapport à ça puisqu'en fait il y a quand même en France on parle quand même beaucoup des PCC du glyphosate c'est des sujets qui sont régulièrement donc relayés dans les médias après c'est vrai que de là à ce que ce soit relayé dans des médias qui sont plus traditionnels etc c'est plus difficile mais là il y a quand même certains médias qui l'ont fait après voilà ça passe pas forcément encore au JT etc mais bon on espère que ça viendra et que en tout cas ça permettra aux gens de connaître l'agent orange Tom je te remercie énormément de nous avoir donné toutes ces informations d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions on va juste faire un petit résumé de la situation pour ces prochains jours et bien ces prochains jours c'est évidemment le procès et donc le rassemblement le samedi 30 janvier donc tout soudain le rassemblement place du Trocadéro à Paris à 14h30 et puis recommander évidemment à toutes les personnes de se rendre sur le site internet du collectif Vietnam Dioxin donc www.vietnamedioxin.org et bien entendu de signer la pétition c'est ça et puis n'hésitez pas aussi à relayer nos publications sur les différents réseaux sociaux et puis à nous suivre je pense que là l'actualité sera assez riche durant les prochaines semaines les prochains mois et que finalement même si il y a une prochaine six semaines qui est décisive ce qui sera décisif c'est aussi de garder la mobilisation intacte durant les prochains mois il ne faut pas que ce soit un one shot mais que ce soit dans le temps jusqu'à ce que ces firmes soient condamnées par la justice et puis juste pour en terminer il me semble d'avoir lu que Trintonia sera présente lors du rassemblement du 30 c'est ça elle sera présente aux côtés du politif évidemment et aussi du comité soutien donc elle prendra la parole aussi pour envoyer un message aux personnes qui l'ont tenu et pour partager et échanger aussi c'est important d'avoir ce genre de moments-là surtout dans ces moments-là où on fait beaucoup de choses en virtuel et puis de se rassembler et pouvoir échanger pouvoir évoquer la suite c'est très important www.vietnamedioxine.org merci beaucoup Tom et bon courage pour la suite des opérations merci beaucoup à vous www.libradio.org la radio qui vient à ta rencontre la radio qui vient à ta rencontre Sous-titrage ST' 501